L'arbitre et juge unique, Kriyev, le champion de France est en culotte noire, son challenger, culotte rouge, match revanche, ça devrait être spectaculaire, explosif, et peut-être au bout, un KO. Pour le moment c'est un duel de direct du gauche. Les deux hommes débutent très fort ces débuts de combat, musculature un peu plus imposante, chez Hakim Taffer, sportif très complexe, qui a très bien joué au football et ont vu jusqu'à l'âge de 17 ans avant de se consacrer complètement à la boxe. Très beau direct du gauche de Hakim Taffer. On va aller un petit peu en dessous. Le point bien sûr doit être parfaitement fermé et vissé, et ne pas frapper avec l'intérieur, c'est ce qui s'est passé chez Sanogo. Ça part vite et sur un bon rythme. Lui nous dirait du gauche pour trouver la descente. Lui nous dirait du gauche pour trouver la descente. Je vous rappelle au mois d'août. Les deux hommes ont la même morphologie, donc c'est le direct du gauche qui est en priorité. L'hupercute de Taffer est très beau, attention à ce crochet gauche qui a suivi. Sanogo fait un très beau travail au corps en hupercute et en crochet. Les mains, alors messieurs les mains, les mains ! Ouais ! C'est juste le premier ! Voilà, c'est bon ! Encore le premier ! Et les attaques bloquées partent à faire. Ça de cette bonne première reprise, match équilibré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez ! Respire. Pas assez de jambes, hein ? Tu restes trop sur lui, hein ? Tu vois ? Respire. Non, 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 pas tout de suite. Respire. Allez ! Ça va ? Bien. Bon, il n'y a pas assez de jambes, hein ? Pas assez de jambes, hein ? T'es trop statique, il faut absolument que tu bouges un petit peu plus que tu en as, hein ? Beaucoup plus aérien, beaucoup plus de déplacement, cours, mais tu restes trop devant. Tu acceptes trop. Toujours traverse gauche. Bon, si ça part là-dedans. Maman, il faut continuer comme ça. T'as plié, je ne reste pas devant. Il faut y aller, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. C'est lui le champion, c'est à toi de faire le boulot. Il faut aller le chercher. Il est en dehors. Il ne se préoccupe pas de ça. Deuxième reprise. Dans le coin d'Akim Taffer, c'est bien sûr René Goujon qui déjà entraînait le frère d'Akim Taffer aussi, d'ancien champion de France, d'Emilou, qui est en 1979. Et dans le coin de Sanogo, c'est Jean Roche, le manager officiel de Sanogo, Monsieur Pierre Tejqueto, que le beau-père de Jean Roche n'a pu se déplacer. Deuxième reprise. C'est un combat aussi bien technique que physique. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Parfaitement préparé. Akin Taffer qui ne semble plus souffrir de cette opération à la main. Cette double fraction de deuxième métacarte avec arrachement osseux. Quelques heures après sa victoire en B90 devant ce Sanogo. Il a eu six mois d'arrêt. Opération 15 novembre. Il était le lendemain à la salle. Et depuis, il a boxé une fois. C'était le 16 février. Il a battu en cinq roues de Carl Williams. Il a donc fait un match en 11 mois. Dernier combat de Sanogo qui remonte au mois de décembre. Une percute qui est passée. Et qui n'a pas touché franchement Sanogo. Une longue très écartée, Sanogo. Beaucoup de garde du gauche de Hakim Taffer. Bien lâché, bien bloqué. Différence d'efficacité, différence de frappe chez les deux boxeurs. Taffer a un superbe puncheur. Chao extraordinaire dans la deuxième route. C'est terminé. Il faut mettre en position latérale de sécurité Siriki Sanogo. Il conserve son titre de champion de France à Hakim Taffer. Sanogo a pris cette droite. Terrible, extraordinaire que nous allons revoir. Mais Sanogo reste allongé. Mais il va récupérer. On ne va pas s'affoler. On va lui enlever les protégeants. On va tranquillement se calmer. Ça a été terrible. On a vraiment une très belle droite. Très bien arrivé à la mâchoire de Sanogo. Qui est tombée lourdement sur les sols. Enchaînement terrible de la part d'Akip Taffer. Le médecin. Monsieur Vérine est monté sur le ring. Alors que Siriki Sanogo reste allongé. Il est en train de lui prendre l'attention. C'est un moment difficile. Non, non, non. Reste pas. Il se relège. Espérons que tout ça ne soit pas grave. Non, mais reste comme ça. Reste comme ça. On ne talonge pas. Il a ouvert les yeux. On ne talonge pas. Non, non, non. Reste tranquille. Reste tranquille. Ça va bien, mais reste tranquille. C'est pas filet, Romain. Qu'est-ce que vous faites ? Reste tranquille. C'est pas filet, Romain. Non, reste tranquille. Non, c'est pas filet, Romain. Allonge-toi. Arrête un peu. Allonge-toi. Mais un peu de frigide. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, Salombe. Bouge pas. Ne bouge pas. Le vernis. Prends du ciel. C'est bon. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tu tires. Bouge pas, bouge pas. Non. Ça va, ça va. Reste tranquille. Reste tranquille. Bouge pas. Bouge pas. Développement, ça a l'air. Reste tranquille. Reste tranquille. Attends. Je peux encore penser à quoi vous jouez, là ? Attends, bouge pas. Voilà, ça nous fait plaisir. Bouge pas. Voilà, Sadogo a, semble-t-il, retrouvé l'intégralité de ses moyens. Il a envie de se relever. On est en bien sûr. Ça, tout va bien. Monsieur Péril, le médecin, rassure le boxeur, rassure Pierre Teche. Il rassure tout le monde, les gens installés au bord du ring et surtout également tous les téléspectateurs. Car on souffre toujours. On a toujours peur, on est toujours inquiet lorsque l'on voit un KO et lorsque l'on voit le boxeur s'écrouler comme s'est écoulé Siriki Sadogo. Un KO très spectaculaire. Et il y a la droite, un crochet droit terrible. Il s'écroule comme un pantin désarticulé. C'est effrayant, ça va vous rappeler le cas de Jackson au printemps dernier. La tête tourne à pratiquement 180 degrés. La tête s'est effrayant un peu et heureusement qu'il tombe sur l'épaule car ça aurait pu être encore plus dangereux. Il reste allongé, on lui redonne un petit peu d'air. Tu ne bouges pas, le visage, les yeux sont expressifs, le regard n'est pas à garde. Ça va, j'ai pas besoin, j'ai respire. J'ai pas besoin, je respire. Il est revenu à lui. Ça y est, tu l'as enlevé le truc ? Voilà, on regarde encore Gilles, c'est terrible, c'est le premier coup du match, le premier coup net qui a été porté comme d'ailleurs il y a un an pratiquement. Bonjour pour Montpellier, c'était une droite à la mâchoire, cette fois c'est un crochet droit à la mâchoire. Et Sanogo se relève, Sanogo est au centre du ring. Voilà, vous lui faites une fête d'avoir Sanogo. Il y a eu plus de peur que de mal mais disons que c'était un chaos très spectateur. En tout cas, confirmation de l'énorme potentiel d'Akim Taffer.